Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner 9 conseils pour débuter la pratique des mantras. Donc que tu sois débutant, débutante, ou que tu as déjà exploré un petit peu les mantras sans vraiment apprendre à les prononcer avec quelqu'un ni rien, mais juste par exemple en écoutant des vidéos sur Youtube ou dans tes cours de yoga, on récite quelques mantras. Cette vidéo va pouvoir t'aider justement à rendre cette pratique beaucoup plus ancrée dans ton quotidien, beaucoup plus concrète. Je vais te donner donc mes 9 conseils principaux pour débuter ta pratique, approfondir ta pratique. Avant toute chose, si c'est un sujet qui t'intéresse, les mantras, la yurveda, la santé holistique, la santé émotionnelle, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à mettre un pouce à cette vidéo si elle t'apporte, si elle est utile pour toi et éventuellement à m'ajouter tes suggestions de conseils pour débuter, approfondir la pratique des mantras si tu es expérimenté dans le domaine en commentaire de cette vidéo. Mon premier conseil, c'est de choisir ton intention. Pourquoi tu veux débuter la pratique des mantras ? Est-ce que c'est parce que c'est à la mode et que ça a l'air chouette, tout le monde le fait, donc pourquoi pas moi ? C'est une raison, c'est une très bonne raison, ça peut être de la curiosité, mais c'est important d'avoir une intention parce que tu vas te diriger vers une pratique plus ou moins différente. Il y existe plein de manières d'utiliser les mantras en thérapie ou de manière spirituelle. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les manières dans cette vidéo parce que ça ferait une autre vidéo pour le coup, mais par exemple, tu vas avoir les mantras védiques qui sont des mantras beaucoup plus scolaires, on va dire, beaucoup plus structurés, avec une manière très très précise de chanter, de prononcer qui doit être très respectée. Tu vas avoir des mantras qui sont beaucoup plus flexibles entre guillemets ou qu'on peut les chanter un petit peu comme on le souhaite. On va avoir la pratique des kirtans, donc des chants avec un groupe où notamment il va y avoir une histoire de questions-réponses, les bhajans aussi. Donc toutes ces manières d'utiliser les mantras vont t'apporter des aspects différents en fait, tout simplement. Donc ça ne veut pas dire que l'une est mieux que l'autre, c'est juste une pratique différente. Donc l'intention, elle est importante à connaître parce que ça va t'aider à comprendre un petit peu pourquoi tu vas choisir une pratique plutôt qu'une autre. Si par exemple ton intention c'est de te faire plaisir avec le chant de mantra, tu ne vas pas être aussi, comment on va dire, tu ne vas pas avoir besoin de quelque chose d'aussi précis que quelqu'un qui veut en faire une pratique spirituelle très approfondie, comme avec le chant védique par exemple. Le chant védique, ça s'apprend avec un maître, ça s'apprend pendant des années, voire des dizaines d'années. Donc c'est très très précis, c'est très structuré encore une fois comme je le disais. Et donc ça ne se pratique pas forcément aussi facilement que des mantras qu'on va chanter lors de Kirtan ou comme ce que tu peux trouver sur Youtube, un petit peu type Bollywood où tu vas avoir des chants improvisés sur des mantras. Le deuxième conseil que je te donne, c'est d'éviter d'aller fouiller sur Internet tous ces sites qui regorgent de plein de mantras, écrits un petit peu n'importe comment, il faut dire, parce qu'il faut savoir qu'à la base c'est écrit en Devanagari et le Devanagari on le transcrit avec l'alphabet français, l'alphabet commun que nous on utilise, d'une manière particulière. Et tout le monde ne respecte pas ça, cette translittération. Donc parfois tu vas te retrouver avec des mantras ou tu vas avoir des mots qui sont divisés en deux ou qui sont rassemblés ou tu vas avoir des lettres qui ne sont pas exactement écrites comme elles devraient. Parce qu'il faut savoir que l'alphabet sanscrit a des lettres que nous n'avons pas dans notre alphabet. Donc il faut trouver un moyen de les écrire et parfois c'est un petit peu n'importe quoi. Donc l'idéal c'est de recevoir un mantra de quelqu'un qui a pratiqué le mantra. Ça c'est vraiment ce que je conseille le plus. Moi c'est comme ça que j'ai commencé puisque c'est pendant mes études en Ayurveda que j'ai été familiarisée au mantra et c'est ma professeure qui elle pratiquait déjà les mantras depuis plusieurs années qui nous a transmis quelques mantras. Et ensuite à force de rencontrer d'autres enseignants, de lire, etc. j'ai pu rencontrer d'autres mantras aussi. Et ce que j'ai le plus apprécié c'est quand j'ai reçu un mantra d'une personne qui l'a pratiqué pendant un bon bout de temps parce qu'elle te véhicule l'énergie du mantra avec. On dit qu'un mantra c'est vivant et quand la personne va te donner en tout cas te transmettre un mantra elle va aussi te donner l'énergie qu'elle a mis dedans. Donc c'est mon deuxième conseil plutôt que de t'acheter un livre sur les mantras et de juste choisir un mantra un peu au hasard je te conseillerais de consulter soit il y a les astrologues aussi qui conseillent certains mantras soit un professeur carrément de mantra yoga ça existe, il y en a peut-être peu en France c'est possible mais en tout cas je te conseille de te le faire donner entre guillemets, transmettre. Ce que je voulais te rajouter aussi par rapport au fait de recevoir un mantra c'est d'avoir un carnet donc moi j'ai ce tout petit carnet là que j'aime beaucoup qui me permet de décrire tous les mantras que j'ai appris avec le temps parce que je voulais déjà m'en souvenir et je voulais me souvenir qui me l'avait transmis donc c'est pas forcément transmis par quelqu'un il y en a certains que j'ai découvert par moi-même mais il y en a beaucoup qu'on m'a enseigné et du coup à chaque fois donc j'ai ici je vais te montrer rapidement j'ai le mantra avec sa traduction là j'ai un peu de symbolisme qui va avec la déité qui ici est Saraswati et donc j'ai son mandala son yantra quelques symboles de Saraswati et j'ai souvent quand là c'est pas le cas mais j'ai d'autres mantras par exemple le Gayatri Mantra qui est très connu c'est mon astrologue qui me l'a enseigné pour la première fois après je l'ai approfondi avec d'autres professeurs mais donc j'ai écrit son nom dans le coin de la page pour me souvenir qu'il me l'a transmis et après j'ai ajouté plein d'annotations pour le prononcer correctement mais voilà je trouve que c'est une chouette manière de te faire ton propre recueil en fait de mantras plutôt que d'acheter des livres où il y a beaucoup de choses mais c'est assez impersonnel ça peut être compliqué à trouver en France en Inde ça se trouve beaucoup plus facilement ce genre de recueil de mantras mais là du coup tu as tous les mantras que tu as reçus ou que tu as appris et c'est toi que tu prends les temps de les écrire etc donc je trouve que ça lit encore ça approfondit finalement encore ton lien avec le mantra que tu vas apprendre que tu vas recevoir mon troisième conseil qui suit un peu le deuxième c'est que si on te transmet un mantra l'intérêt c'est qu'on va aussi t'apprendre à le réciter et il faut savoir qu'il y a certains mantras que certaines personnes ou certains maîtres récitent d'une certaine manière et d'autres d'une autre manière et il y a tout un débat dans la communauté des mantras où c'est c'est quoi la bonne manière de réciter ce mantra de prononcer ce mantra la bonne manière souvent c'est la manière dont ton gourou ton maître te la transmise s'il te la transmise d'une certaine manière particulière c'est pour une bonne raison en tout cas dans la tradition aujourd'hui on ne va pas se mentir la transmission de mantra se fait de manière beaucoup moins sacrée beaucoup moins de maître à disciple c'est un petit peu plus tiens prenez il faut voir ce qu'il y a sur internet et sur youtube déjà mais dans tous les cas ce qui est intéressant c'est d'apprendre à bien le prononcer et ça tu peux le faire déjà en apprenant à prononcer chaque lettre de l'alphabet sanscrit c'est moi ce qui m'a vraiment aidé à amener ma pratique des mantras à un autre niveau puisque quand j'ai commencé on m'a appris rapidement mais sans aller dans les détails et quand j'ai vraiment appris à prononcer les différentes saveurs finalement de l'alphabet sanscrit ça m'a vraiment beaucoup plus touchée parce que j'ai compris que sur le plan physiologique il y avait un effet très particulier de chaque lettre c'est à dire qu'il y a quatre N différents en sanscrit par exemple chaque N a un effet différent sur le corps donc c'est un peu dommage de se passer de cette précision là de cette subtilité là quand tu prononces les mantras quand tu les récites et tu peux te dire c'est un peu laborieux d'apprendre le sanscrit etc personnellement je n'ai pas appris le sanscrit je ne suis pas calée dans tout ce qui est grammaire sanscrit etc je ne suis pas du tout formée à ça mais rien qu'apprendre à prononcer l'alphabet à comprendre aussi les enchaînements de mots pourquoi la lettre elle se prononce comme ci ici et comme ça là ça a vraiment aidé à approfondir ma pratique des mantras quatrième conseil y dédier du temps et de l'énergie je sais de nos jours c'est un peu un gros mot de dire ça mais c'est à dire que c'était un de mes astrologues védiques qui disait ça il me disait le souci c'est que les gens ils mettent les mantras dans la voiture ou en faisant à manger ce qui n'est pas un problème mais ce n'est pas la même chose que prendre son temps pour réciter un mantra assis de manière méditative ça n'a pas du tout les mêmes effets donc peut-être que ce mantra te fait du bien peut-être qu'il te met de bonne humeur pendant que tu conduis ou que tu cuisines mais ce n'est pas une pratique méditative qui va t'aider à avoir des effets sur du long terme par exemple les astrologues recommandent des mantras beaucoup pour rééquilibrer les énergies planétaires et quand on veut travailler avec une énergie qu'elle soit planétaire ou autre archétype d'une déité ou autre on doit lui donner du temps et de l'énergie sinon elle n'est pas satisfaite entre guillemets donc c'est vraiment important dans ta pratique de mantra si tu veux te lancer comme une pratique spirituelle notamment et même thérapeutique puisque c'est ce qui est beaucoup utilisé en psychologie ayurvédique c'est de y dédier du temps et de l'énergie c'est à dire que potentiellement tu vas devoir prendre 20, 30, 40 minutes tous les jours pour réciter un mantra pendant 15, 21 ou voire 40 jours en fonction de ce qui t'a été conseillé par ton thérapeute ou par ton astrologue etc et donc forcément c'est une pratique qui demande à ajuster un petit peu ton emploi du temps si tu n'as pas l'habitude d'avoir une pratique aussi longue et je tiens à préciser il y a des mantras très courts qui se prononcent récite en 10 minutes je ne veux pas dire que si tu n'as pas une pratique de 45 minutes à 1 heure par jour ça ne vaut pas le coup absolument pas certains mantras qui sont très courts voire certains bija mantras des mantras syllabes ils peuvent être récités très très rapidement et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins efficaces ce qui va vraiment compter c'est encore une fois l'intention que tu vas mettre dedans 5ème conseil qui va t'aider je trouve dans ta pratique des mantras moi ça a été mon cas c'est de te munir d'un mala comme celui que je porte là actuellement donc moi c'est un mala avec un bola en plus donc je ne sais pas si tu entends tu fais de la musique puisque c'est un collier de grossesse je suis enceinte quand je tourne cette vidéo mais tu as des mala avec des pompons tu as des mala avec des pendentifs tu as des mala avec rien du tout le but c'est qu'il y ait 108 perles il y ait 108 perles qui te permettent de compter 108 répétitions de ton mantra parfois tu vas trouver des petits mala personnellement j'ai fait des bracelets par exemple de 27 perles pour faire 27 récitations ce que tu vas retrouver dans un mala c'est donc les 108 perles tu vas retrouver une pierre une perle gourou on appelle qui ne fait pas partie des 108 c'est une 109ème perle qu'on ajoute pour déjà faire peser le mala donc gourou ça veut dire lourd en sanskrit ça permet que le mala soit bien centré déjà comme tu peux le voir et ça permet surtout de savoir quand est-ce que tu termines ton tour parce que parfois c'est pas évident quand on fait 108 répétitions de savoir à quel moment ça se termine donc c'est le rôle de cette perle également il y a plein d'autres significations spirituelles etc mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cette vidéo quoi qu'il en soit tenir d'un mala c'est vraiment pratique parce que de une c'est quand tu le choisis de manière intentionnelle il va pouvoir approfondir encore ton intention par exemple là j'ai un mala qui est sur le thème de m'accompagner pendant ma grossesse donc je sais qu'il va infuser cette énergie dans mes pratiques j'ai sélectionné ces pierres dans ce but là par exemple tu as des mala qui sont purement en bois et c'est très bien aussi tu as des mala qui sont en perles de rudraksha dont je te mettrai une petite photo par ici qui sont des graines il existe aussi des mala avec des graines de lotus donc il y a plein de matières différentes qu'on peut utiliser pour les mala il n'y a pas une qui est mieux que l'autre ça dépend encore une fois de ton intention mais ce que j'aime c'est que c'est un objet qui va te rappeler à ta pratique en fait c'est un objet qui est beau en général en plus si tu le choisis d'une manière à ce qu'il te plaise et qui va te rappeler ah oui c'est vrai que je suis engagée dans cette pratique là des mantras et en plus ça va t'aider pour compter parce que compter avec ses doigts 108 ça se fait et on va en parler un petit peu juste après mais quoi qu'il arrive c'est beaucoup plus simple avec un mala puisque tu n'as qu'à suivre les perles à les passer à chaque répétition et si tu veux apprendre à te servir d'un mala comment le choisir comment le nettoyer comment l'utiliser c'est tout ce que je te transmets dans le programme Mala et Mantra dont je te reparlera un petit peu plus tard mais quoi qu'il en soit je te mettrai un lien quelque part par là pour si jamais tu veux aller jeter un coup d'oeil puisqu'il y a toute une partie sur le mala en lui-même quelle est son histoire son utilisation sa signification son symbolisme etc sixième conseil d'ailleurs on va garder les doigts en l'air c'est d'apprendre à compter avec les doigts parce que tu n'auras pas toujours ton mala sur toi parfois tu voudras faire moins de 108 répétitions parce qu'il y a certains mantras qui sont très longs on ne peut pas les réciter 108 fois en tout cas la plupart d'entre nous ne pouvons pas avec nos emplois du temps etc et ce qu'on nous conseille c'est d'éviter de faire une partie de mala par exemple je ne vais pas commencer à la moitié de mon mala pour faire 54 répétitions donc ce qu'on peut avoir besoin c'est de nos doigts tes doigts ils ont des phalanges tu as plusieurs de mains et donc tu peux compter jusqu'à 108 avec tes doigts il y a plein de méthodes pour compter avec ses doigts il y a les phalanges de l'extrémité vers le centre c'est la manière que j'ai appris moi certaines personnes le font dans l'autre sens certaines personnes le font en spirale donc c'est encore quelque chose que je te transmets dans le programme Malai Mantra et tu peux soit faire une main puis l'autre ça te fait 24 répétitions par exemple et ensuite quand je veux faire jusqu'à 27 parce que c'est un quart de 108 je rajoute une répétition sur chaque main et puis un home entre guillemets dans cette position là ou pour aller jusqu'à 108 voire au-delà tu peux choisir une main qui fait les unités entre guillemets les 12 oui les unités et une main qui fait les douzaines tu as 12 répétitions pour chaque main puisque tu as 4 doigts que tu vas rencontrer avec le pouce et 3 phalanges donc ça fait 3 x 4 x 12 et 108 c'est 12 x 9 donc tu as besoin de 9 douzaines pour faire 108 donc l'intérêt c'est que tu vas compter à chaque fois 12 ici tu vas faire toute ta main et tu vas faire les douzaines avec l'autre main donc ça si tu veux apprendre à le faire d'une manière un peu plus je vous prends plus le temps de te l'expliquer dans le programme je t'invite vraiment à aller voir le lien qui se trouvera quelque part sous la vidéo pour aller voir en plus en profondeur tout le curriculum du programme septième conseil c'est choisir ton endroit et ton moment c'est quelque chose qui est important quand on récite des mantras d'une manière méditative assise seul donc là je parle pas de kirtan de bhajan etc où on le fait en groupe là c'est totalement différent mais quand on veut avoir une pratique thérapeutique ou spirituelle où on va faire des répétitions pendant plusieurs jours c'est intéressant de le faire au même endroit et à peu près à la même heure et l'heure qui est la plus conseillée tu la connais sûrement sans doute si tu t'intéresses un peu à l'ayurveda c'est la brahma mohuta ou en tout cas le matin parce que c'est là que les énergies vont être les plus sadhviques vont être les plus légères élevées où la plupart des personnes et des êtres autour de nous dorment encore ou sont à peine éveillés donc l'agitation est moindre donc tu vas remarquer que ton esprit est aussi moins agité le matin ce qui va t'aider à avoir une pratique beaucoup plus stable en plus c'est kapha qui domine le matin en termes de doshas donc c'est un moment qui est plutôt privilégié mais ça peut être aussi à n'importe quelle transition donc transition entre le jour et la nuit entre la nuit et le jour la transition de midi la transition de minuit la transition aussi au niveau des éclipses les éclipses sont des moments très recommandés pour réciter des mantras mais ça c'est en dehors de la journée c'est plus des périodes annuelles et en termes d'endroits ce que je te recommanderais c'est un endroit dans lequel tu sais que tu peux être tranquille on va pas être dérangé pendant ta pratique l'idéal c'est d'avoir un petit hôtel avec une bougie par exemple je te décris vraiment tout ça dans le programme comment créer ton hôtel comment créer ta pratique etc dans quelle direction te diriger on va beaucoup plus loin mais là je voulais vraiment te donner ces quelques conseils tu peux aussi choisir de le faire en extérieur et auquel cas choisis bien ton endroit parce que cet endroit va bénéficier de ton mantra aussi de ta pratique quand tu chantes des mantras ça profite à toi mais ça profite aussi à l'endroit dans lequel tu es et l'intention que tu mets par exemple si tu récites un mantra en te connectant aux autres êtres vivants ça va aussi bénéficier de manière plus globale à tous les êtres que tu as inclus dans ta pratique huitième conseil alors ce conseil il est un peu particulier attends-toi à ce que les choses changent dans ta vie de manière un peu inattendue souvent quand on se lance dans la pratique des mantras surtout si c'est dans un but très précis par exemple je veux guérir de ça ou je veux de l'abondance financière ou je veux plus de reconnaissance plus de confiance en moi on va s'attendre à un résultat consciemment ou non on va se dire bon bah quand j'aurai confiance en moi ça va ressembler à ça ou quand j'aurai de l'abondance financière ça va ressembler à ça le souci c'est qu'on contrôle pas grand chose dans l'histoire ce qu'on contrôle c'est notre pratique à nous on contrôle le fait que notre intention c'est bon là je veux changer quelque chose dans cet aspect de ma vie c'est une utilisation entre guillemets qu'on appelle rajasique des mantras qui est je veux entamer une transformation dans tel ou tel domaine de ma vie et il n'y a rien de mal à ça c'est même conseillé c'est ce qui est utilisé en thérapeutique en psychologie ayurvédique notamment mais aussi même pour les pathologies physiques on utilise les mantras avec une intention très claire qui est que la personne se sente mieux qu'elle soit guérie plus équilibrée mais quoi qu'il arrive on ne contrôle pas exactement le comment comment ça va se passer quelle forme d'abondance si jamais tu as fait des mantras à l'abondance par quel moyen elle va venir à toi la santé est-ce qu'elle va venir comme ça ou est-ce que ça va prendre des années est-ce que ça va demander de faire des choix un petit peu compliqués dans ta vie donc potentiellement quand tu vas commencer à reciter des mantras surtout des mantras à des archétypes un peu rudes qu'on appelle ça rude comme par exemple la planète Mars la planète Saturne la déesse Kali le dieu Shiva ce sont des déités et des archétypes qui sont un petit peu bousculants on va dire donc ils entraînent du changement dans ta vie mais tu n'es pas forcément préparé à la forme qui va prendre ce changement donc c'est important d'en avoir conscience tout simplement que quand tu vas commencer ta pratique tu ne sais pas trop ce qui va se passer dans la forme dans le fond ta pratique elle fonctionne entre guillemets si elle te donne ce que tu recherches consciemment ou non d'ailleurs mais il faut s'attendre à ce que ça prenne une forme un peu différente que ce soit ta relation à toi-même la relation aux autres peut-être qu'il y a des relations qui vont se terminer dans ta vie parce qu'elles empêchaient justement la santé ou qu'elles empêchaient l'abondance voilà il faut s'attendre à ce qu'il y ait des choses imprévues qui arrivent et c'est normal et ça c'est bien pour ça que c'est bien d'être accompagné dans la pratique des mantras parce que tu peux en parler avec ton maître avec ton groupe si jamais tu fais une pratique de mantras en groupe ce qui est très puissant et je te le recommande fortement si jamais tu as l'occasion mais quoi qu'il arrive pouvoir en parler pouvoir en discuter ça aide beaucoup et enfin dernier conseil mon neuvième conseil tu l'auras compris c'est être guidé c'est toujours l'idéal dans toute pratique si tu commences le yoga si tu commences des études si tu commences une pratique physique une pratique artistique il y a toujours un moment où tu vas avoir besoin d'être guidé plus ou moins et ça c'est vraiment quelque chose que je te recommande de recevoir des enseignements d'une personne qui a l'expérience qui a pris le temps d'étudier les choses c'est vraiment un cadeau que moi je me suis offerte à plusieurs reprises de différentes formes avec plusieurs professeurs et ça m'a vraiment encore une fois aidé à approfondir cette pratique et donc si jamais tu veux te lancer dans la pratique des mantras d'une manière un peu plus poussée que tu es prêt ou prête à commencer que c'est un sujet le mantra yoga qui est vraiment qui t'intéresse je te recommande de rejoindre le programme Malai Mantra donc je ne me présente pas comme étant professeur de mantras absolument pas puisque ce n'est pas du tout mon cas je suis étudiante des mantras je suis passionnée je les récite quotidiennement mais je ne suis pas gourou je ne suis pas maître des mantras mais je me suis dit que j'allais te proposer de t'amener avec moi sur cette exploration là et donc dans ce programme je t'apprends donc tous les basiques de qu'est-ce que c'est le mantra yoga comment le pratiquer quelle est l'éthique autour du mantra yoga en quoi il s'inscrit dans une pratique spirituelle ou une pratique thérapeutique on parle aussi donc comme je te le disais des malas on parle des déités indiennes tu vas avoir différentes sections sur différentes déités par exemple Saraswati dont je t'ai parlé tout à l'heure Durga Nakwadodganesh Hanuman le dieu de la Yurveda les mantras planétaires tu pourras retrouver plein plein de mantras que je t'apprends à prononcer entre guillemets correctement avec l'alphabet sanscrit tu auras des cours sur les prononciations de l'alphabet j'en ai plusieurs sur la plateforme parce que je voulais vraiment c'est un point qui était vraiment important pour moi et tu vas même retrouver parfois des séances bonus des séances live on a fait une séance sur Navaratri qui est la célébration de la déesse Durga qui se fait aux intersaisons et particulièrement au moment de l'arrivée de l'automne donc si jamais c'est un sujet qui t'intéresse si jamais tu as envie de mettre un pied dans cette pratique et d'être entouré aussi parce qu'il y a plus de 80 personnes je crois dans ce programme je t'encourage vraiment à nous rejoindre quoi qu'il arrive tu auras le lien sous cette vidéo n'hésite pas à me dire en commentaire quel est le premier mantra que tu as récité si tu as déjà une pratique qu'est-ce qu'il t'a apporté je t'invite à me rejoindre aussi sur Instagram et dans ma newsletter qui s'appelle la lettre du jeudi dans laquelle je te partage des choses un petit peu plus privées un petit peu plus concrètes de comment s'applique tout ce que je te transmets sur cette chaîne dans ma vie et dans la vie des personnes que j'accompagne puisque je suis thérapeute en ayurvéda et en santé émotionnelle pense encore une fois à mettre un pouce à cette vidéo si elle t'a apporté à prix plus diverti n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour voir plus de contenu de ce type je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501